Salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie on repart avec les cartes c'est un tour de magie qui est assez simple à faire il suffit juste de maîtriser quelques petites techniques donc si tu connais pas ces petites techniques tu as toujours le petit lien dans la description qui te montre la formation magique secrète où je t'explique 54 techniques et secrets des magiciens et sinon nous on va passer du coup à la démo du petit tour ok alors du coup pour la démonstration du tour donc simplement je vais demander à un spectateur de choisir une première carte donc je peux avoir un spectateur ou deux spectateurs je peux demander par exemple si on a un deuxième de choisir une deuxième carte et s'il est tout seul de choisir une deuxième carte tout seul donc je vous montre les deux cartes choisies par les spectateurs retenez bien les cartes voilà à ce moment là moi je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le veut il me dit stop par exemple ici et je vais lui demander de poser sa carte dans le jeu sa carte est posée dans le jeu je vais donc la perdre complètement à l'intérieur et je vais lui demander maintenant de me dire stop encore une fois quand il le souhaite donc si un deuxième spectateur je demande au deuxième spectateur de me dire stop il me dit stop par exemple ici hop je lui demande de poser sa carte ici sur le jeu je referme et on est bon donc on a la carte du premier spectateur qui est perdue à l'intérieur du jeu la carte du deuxième spectateur qui est aussi perdue à l'intérieur du jeu je peux si je veux par exemple faire une dernière petite coupe et là je vais tout simplement expliquer aux spectateurs que je peux retrouver leur carte d'un seul geste alors suffit juste de faire ce petit mouvement là ok et là si je veux retrouver les deux cartes juste besoin de faire ça et j'ai les deux cartes du spectateur ou des spectateurs voilà pour la démon du coup pour les explications du tour simplement je vais demander à un spectateur de choisir deux cartes ou à deux spectateurs de prendre une carte tous les deux on va les regarder ensemble on a donc un 4 de trèfle et un 6 de carreau à ce moment là je demande à un des spectateurs ou au spectateur s'il est tout seul de me dire stop quand il le souhaite bien évidemment lui voit ses cartes je demande de les retenir il me dit stop par exemple ici et là on va faire un premier contrôle de carte donc que j'explique justement dans ma petite formation que j'ai créé il n'y a pas très spectateur qui est posé ici et je vais la contrôler sur le dessus du jeu donc j'utilise la technique que je veux voilà par exemple celle ci ou hop je crée une délimitation je fais ça et je fais remonter la carte sur le dessus du jeu tac à ce moment là on a la deuxième carte qui est juste ici je demande de me dire stop encore une fois quand il le souhaite sauf que là la nuance c'est qu'il va falloir faire glisser la carte qui est sur le dessus du jeu juste ici pour que les deux cartes soient mises ensemble donc comment on fait ça je demande au spectateur de me dire stop et quand il me dit stop je fais glisser la carte qui est ici dans le mouvement de lui tendre le jeu pour qu'il pose sa carte donc je fais ça je me décale légèrement sur la droite et dans le mouvement de lui tendre le jeu je sur élève le jeu de cette façon et mon pouce fait glisser la carte comme ça pour qu'il pose son autre carte et là les deux cartes seront mises ensemble à ce moment là il me reste plus qu'à faire pareil donc à faire remonter le dessus du jeu à faire remonter les deux cartes sur le dessus du jeu donc comme j'ai fait là et maintenant il va falloir hop tout simplement surélevé la carte qui est situé sur le dessus ici effectuer une coupe de dessous où on va égaliser du coup avec la carte qu'on a surélevé comme ça et hop donc ça c'est une technique pour faire pour prendre une carte sur le dessus il a ramené en dessous donc on récapitule j'ai donc les deux cartes choisies par le spectateur et pour prendre uniquement cette carte là elle emmener en dessous je fais une coupe comme ça que je ramène en dessous tout simplement et là la carte a été mise en dessous en donnant l'impression d'avoir tout simplement coupé le jeu au spectateur maintenant je vais faire un mélange à l'américaine bien évidemment je vais feuiller d'abord les cartes qui sont ici pour que le 4 passe j'ai feuille le reste et j'ai feuille en dernier la carte qui est là puisque c'est celle du spectateur aussi hop là et là maintenant il me reste plus qu'à faire un petit jeu d'acteur en expliquant par exemple que j'ai du magnétisme dans les doigts ou quoi que ce soit et là tout simplement on fait glisser avec le pouce et avec les autres doigts on va venir récupérer tout simplement la carte du dessus et celle du dessous donc je fais ce petit mouvement là et je balance le jeu en récupérant uniquement les cartes choisies par le spectateur donc voilà donc si ce petit tour de magie la table plus tu peux me mettre un petit like tu peux t'abonner en cliquant sur le petit carré rouge et tu peux toujours accéder à ta formation offerte un lien juste en dessous ces trois tours de magie qui sont faciles impressionnant quant à moi je te dis à très bientôt pour un nouveau tour salut